Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vous préviens, je vais être en mode fanboy ultime. Voilà, je l'avoue, je me rends, ne tirez pas. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler à la fois d'un auteur que j'apprécie particulièrement et en même temps d'un livre que j'attendais depuis très longtemps. Effectivement, aujourd'hui, on va parler des fleurs rouges de Yoshiharu Tsuge. Tsuge, c'est un auteur que j'avais découvert il y a quelques années avec la lecture de L'homme sans talent. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ce Gekiga, je vous mettrai le lien dans les commentaires et en description. Je vous invite à aller voir ça si jamais vous n'avez jamais vu cette vidéo. Et les fleurs rouges, c'était en réalité le premier volume d'une anthologie qui devrait regrouper la plupart des histoires courtes de cet auteur. Histoire courte qui était parue à l'époque, donc dans les années 60-70, dans le fameux magazine Garrot. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de l'histoire du dessin, etc. Un petit mot tout de même sur l'édition, parce que j'aime bien mettre en valeur une édition quand celle-ci le mérite, à mon humble avis. On est chez Cornelius et comme très souvent chez Cornelius, on a affaire à une édition très haut de gamme, de très bonne qualité selon moi. On a un grand format, on a une couverture cartonnée en dur, donc il fait très beau livre. D'ailleurs, si jamais vous avez ce livre ou si vous pensez l'acheter éventuellement suite à cette vidéo, je vous invite à enlever la surcouverture et vous verrez également qu'il y a un très beau travail sur la couverture cartonnée. Une très bonne qualité de papier, d'ancrage, je n'ai relevé aucune faute d'orthographe, de grammaire, que sais-je encore. On a un marque-page, bref, de quoi faire un très beau livre déjà dans votre Mangatech. Le livre regroupe une douzaine d'histoires et chose intéressante et bien vue de la part de l'éditeur, puisqu'il s'agit d'une anthologie, ils ont rangé ces histoires dans l'ordre chronologique de parution à l'époque. C'est donc très intéressant, puisque la première histoire a été publiée, je crois, en mars 1967 et celle qui clôt l'ouvrage a été publiée en juin 1968. J'espère ne pas me tromper, je dis ça de tête. Mais du coup, comme je le disais, c'est très intéressant pour nous en tant que lecteurs, parce que ça nous permet vraiment à la fois de voyager dans le temps et de voir potentiellement comment l'auteur a évolué dans son style, dans ses choix scénaristiques, dans ses choix visuels, etc. Alors, je ne vais pas nécessairement rentrer dans le détail de chaque histoire, déjà parce que la vidéo serait beaucoup trop longue, ça ne serait pas très intéressant, et puis surtout, ça vous gâcherait la surprise de la lecture. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est davantage de vous parler de l'auteur, de ce qu'il essayait de faire, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a écrit, et de voir un peu quels sont les thèmes qu'il a abordés, les thèmes qu'il choisissait, et pourquoi, selon moi, ce premier volume de cette anthologie, eh bien, doit véritablement, absolument faire partie de votre collection de livres. Yoshiharu Tsuge, comme certains d'entre vous le savent très certainement, c'est un auteur de la branche, on va dire, Gekiga. Alors, le Gekiga, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai longuement, beaucoup, souvent parlé sur la chaîne. Si vous ne savez toujours pas ce que le Gekiga, je vous laisse aller voir ça dans le détail, il y a plein de vidéos sur le sujet. Yoshiharu Tsuge, au-delà du Gekiga, il était aussi connu, ou il est connu, voire reconnu, pour avoir été un des rares auteurs à, comment dire, avoir une spécificité, c'était celle du Watakushi manga. Le Watakushi manga, c'est traduit le manga du mois, alors pas le manga du mois, mois de janvier, mois de février, non, vous avez bien compris, le manga du mois, de la personne, c'est-à-dire le manga qui ne va pas hésiter à mettre l'auteur en scène, alors soit directement, soit indirectement, le manga qui ne va pas hésiter à, ou plutôt je devrais dire le Gekiga, pardonnez-moi, le Gekiga qui ne va pas hésiter à mettre les expériences réelles, les expériences de vie de l'auteur sur le papier. Pour vous donner un exemple très concret, dans cette anthologie, une des histoires, mettra en scène un personnage qui va se rendre dans la campagne japonaise, un petit peu au milieu de nulle part, et qui va s'aventurer dans la nature, qui va découvrir une rivière, qui va rencontrer un autre personnage, cet autre personnage veut lui apprendre à pêcher, mais ce personnage secondaire va se coincer la jambe dans un trou d'eau, et de là va découler un petit peu une mésaventure. Eh bien en réalité, on apprendra en post-face, que le personnage en question, eh bien c'était l'auteur, et le personnage secondaire, c'était Sanpei Shirato, Sanpei Shirato, évidemment l'auteur du fameux, du très célèbre, mais malheureusement de l'indisponible, Kamui-Den. Au-delà de toute cette mise en abîme, du moins dans la BD, Yoshiharu Tsuge a aussi cette spécialité, qui consiste à ne pas mettre en scène des héros, des personnages forts, des personnages qu'on a envie de mettre sur un piédestal, non, lui c'est tout l'inverse. Tsuge, ce qui l'intéresse, c'est de mettre en scène déjà la vie de tous les jours, le côté vraiment anodin des choses, mais également des personnages qui sont très souvent des petites gens. Alors ça peut être des vagabonds, ça peut être des clochards, ça peut être des aubergistes qui sont au seuil de la banqueroute. Mettre en scène à la fois la simplicité, la pauvreté, la vie de tous les jours. Tsuge, ce qu'il a envie de faire, c'est pas raconter des grandes mésaventures, des épopées, des aventures qui vont se dérouler sur des tomes, des tomes et des tomes, à n'en plus finir. Lui, c'est simplement ce qu'il veut, je pense en tout cas, très simplement, c'est mettre en scène l'instant, mettre en scène le moment, ce qui donne à toutes ces histoires un côté très intimiste. On a vraiment l'impression d'être le témoin tout simplement d'un moment volé, d'un moment illustré de la vie de quelques personnages lambdas, ça peut être monsieur tout le monde, madame tout le monde, mais toujours dans un contexte très humble et très très souvent, ces histoires se passent, en tout cas ici dans cette anthologie, à la campagne. Il y a donc ici beaucoup d'éléments de ruralité, d'isolement, de pauvreté, d'oubli, d'éloignement de la société de consommation. On n'est pas ici dans une vision du Japon citadin, high tech, ce genre de choses. Pas du tout, on est vraiment aux antipodes de tout ça. Également, une chose que je voudrais mettre en lumière, c'est le fait que la plupart de ces histoires, comme je le disais précédemment, ce sont vraiment des moments, des instants. Donc ne vous attendez pas à avoir des histoires qui sont longues et des histoires qui ont des fins vraiment bien évidentes. Je peux tout à fait comprendre que ça peut rebuter certains lecteurs, c'est pour ça que je vous préviens, les histoires de Yoshi Arutsugé, en tout cas dans cette anthologie, ce sont vraiment des histoires qui ont des fins très abruptes. L'histoire va se dérouler sur une dizaine de pages, 15 pages, 20 pages, 30 pages maximum, et puis ça s'arrête. Voilà, donc on ne saura pas ce que vont devenir les personnages, mais ce n'est pas le but ici. Encore une fois, le but ici, c'est vraiment de mettre en scène le moment. Voilà, l'histoire va se dérouler sur une journée, peut-être sur deux jours. Ça peut être par exemple l'histoire d'un homme qui est à la plage, et puis de loin, il va voir une jeune femme, il la trouve séduisante, et puis plus tard dans l'après-midi, par hasard, il va retomber sur cette jeune femme, et puis ils vont lier conversation, et puis on va sentir que de cette conversation, de cette rencontre complètement aléatoire, complètement hasardeuse, eh bien peut-être quelque chose pourrait naître, mais l'histoire s'arrête. Voilà, alors je peux comprendre que ce soit frustrant pour certains lecteurs, mais personnellement, ça ne me gêne absolument pas, parce que je comprends, en tout cas humblement, je pense comprendre que c'est ça en fait le but de l'auteur. Il n'a pas envie de vous raconter l'histoire de ses personnages sur les 20 prochaines années. Il veut juste raconter des moments, des instants, aussi furtifs soient-ils. Pour ce qui est du dessin, là je conçois que c'est assez spécial, en tout cas, évidemment, ça ne reflète pas du tout ce qui est devenu le manga de nos jours. Donc je peux concevoir que ça rebute pour les néophytes, mais je vous invite vraiment à essayer de dépasser cet aspect quelque peu vieillot, pourrait-on dire, parce que, voilà, prenez-moi au mot, je vous assure que le dessin, je trouve, eh bien correspond vraiment à cette ambiance que l'auteur arrive à créer. À aucun moment je ne suis gêné ou choqué par cet aspect quelque peu passé. Évidemment, les dessins rappellent beaucoup des choses telles que Shigeru Mizuki, ce qui n'est absolument pas une surprise, puisque Tsuke a été l'assistant pendant plus d'un an de Mizuki, et vraiment, il y a des moments, c'est assez troublant de voir, par exemple, sur les faciès, à quel point Tsuke s'est peut-être inspiré de Mizuki. Ça nous rappellera également Tatsumi, grand nom du Gekiga, donc si vous arrivez à adhérer à du Tatsumi, vous ne serez absolument pas dépaysé par du Tsuke. Toujours au niveau du dessin, je trouve que Tsuke a vraiment une force, pareil à l'image d'un Mizuki, lorsqu'il s'agit de mettre en scène les forces de la nature, lorsqu'il s'agit de dessiner des paysages. Une fois de plus, je ferai référence à cette histoire ici présente dans cette anthologie qui se passe sur la plage, où vous avez parfois des pleines pages, voire des doubles pages, de la mer, avec les vagues, les oiseaux dans le ciel. Il y a un côté très brut de décoffrage. Voilà, je pourrais vous parler de cette anthologie vraiment pendant très longtemps, parce que, vous l'aurez compris, je suis vraiment très très friand de cet auteur. Je trouve qu'on a une chance incroyable, et je tiens à dire un grand grand merci à Cornelius de prendre le risque de publier de tels auteurs obscurs, voire oubliés, ou vraiment totalement inconnus du grand public, même chez les lecteurs de mangas. Je suis extrêmement impatient de lire la suite, d'avoir le volume 2 de cette anthologie. Je crois qu'aucune date n'a été annoncée. En tout cas, je n'en ai pas trouvé sur Internet. Et aussi, j'ai vu passer une rumeur comme quoi Cornelius allait également publier les oeuvres du frère de Yoshiharu Tsuge, qui est Tadao Tsuge. Les quelques gekigas de Tadao Tsuge sont disponibles, pas tous, mais certains en anglais. Je pourrais les lire en anglais, mais je préfère, j'ai l'habitude de lire mes mangas, mes gekigas en français, donc je vais attendre cette hypothétique de traduction française. Donc, si quelqu'un de Cornelius regarde cette vidéo, par pitié, si vous pourriez me confirmer que cette rumeur est fondée, si c'est vrai que vous allez publier les oeuvres de Tadao Tsuge. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je ne veux vraiment pas vous gâcher la surprise de cette lecture. Très sincèrement, je ne peux que vous inviter, vous encourager. Si vous êtes rebuté par le style de dessin, si vous êtes rebuté par le fait que ce soit des histoires courtes, pitié, pitié, essayez de dépasser ça. Et je serais vraiment très surpris que vous donniez votre chance aux fleurs rouges et que malgré tout, vous reveniez vers moi et me dire non, c'était nul. À la limite, si vous ne voulez pas investir dans cette anthologie, si vous pouvez vous procurer ou si vous n'aimez pas les histoires courtes, procurez-vous L'Homme Sans Talent qui est disponible à nouveau chez Atrabile qui avait été édité à l'époque chez Ego Comics mais qui a... Enfin, l'éditeur a mis la clé sous la porte donc cette édition n'est plus disponible. Mais Atrabile a réédité L'Homme Sans Talent donc je vous invite à aller découvrir tout ça. Et je vous rappelle que je vous mettrai un lien vers ma vidéo concernant L'Homme Sans Talent. Également, dans la description de cette vidéo, je vous mettrai un lien vers Amazon et un lien vers la FNAC si vous voulez vous procurer les fleurs rouges. Je vous dis un très grand merci comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo d'être resté jusqu'au bout si c'est le cas. Voilà, j'espère que vous allez bien bien sûr, j'espère que vous faites de bonnes lectures en ce moment, j'espère que vous avez de la santé parce que c'est le plus important et puis n'oubliez pas comme d'habitude restez curieux. Allez, ciao, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada